Ce qui nous intéresse c'est qu'il soit jugé dans les délais exigés par la loi. Et comme vous le savez, Asseline Diou va faire bientôt un an de prison sans être jugé. Parce qu'après six mois, le juge d'instruction est obligé de renvoyer le dossier ou de libérer la personne gardée en prison. Donc, placée sous manette de dépôt. Et à une semaine de la fin des six mois, le juge l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel. Depuis le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait six mois qu'Asseline Diou a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Et le tribunal correctionnel avait deux mois, le procuré notamment pour enrôler le dossier. Quatre mois de plus de détention arbitraire d'Asseline Diou, de détention arbitraire d'Asseline Diou, je rappelle. C'est ça que l'on dénonce surtout, pas la fracture, c'est dur, on l'a torturé. Même s'ils disent qu'on lui a réservé un traitement royal, précieux, c'est mensonger, c'est malhonnête. D'abord, revenons au début de l'affaire. Saint-Guy a été placée sous manette de dépôt et interdit de visite pendant un mois. Aucun membre de sa famille n'avait le droit de lui rendre visite. Sa femme même est venue des États-Unis d'Amérique. Elle a même tenu un point de presse devant vous, vous de la presse, pour vous dire qu'on m'empêche de voir mon mari, mon époux. J'ai été avec elle dans le bureau du doyé des juges qui a refusé de lui donner l'autorisation de voir son mari, son époux. Donc c'est la montre du traitement qui lui a été réservé. Pendant un mois, on a dit pas de visite, je suis allé encore me battre, jusqu'à ce que le doyen me dise, oui, ses parents quand même peuvent venir. Et immédiatement, j'ai aidé à Fadjou, il faut donner la puce d'enduité, c'est sa sœur qui amenait la nourriture, qui lui donnait à manger. Mais elle ne pouvait pas le voir. C'est un mois après qu'elle a pu voir son frère. Et après, ce qui s'est passé un jour, Hassan a dépassé un détenu, parce qu'il s'est promené, il vit seul dans une cellule de punition. Qu'on appelle chambres individuelles, comme à la clinique Madeleine ou du Cap, ou Pasteur, là où c'est les VIP qui ont les chambres individuelles. Là-bas, en prison, les chambres individuelles, ce sont des cellules de punition. Et comme il était intérieur de visite, il ne devait voir personne, il ne devait communiquer avec personne. On l'a considéré comme un terroriste. Et dans le bureau du doyen des juges, chaque fois qu'il venait menotté, il y avait une dizaine d'éléments de sécurité encagoulés avec des armes, des armes sophistiquées, comme si Hassan était un terroriste. Ils l'ont présenté comme terroriste devant les Américains. Et ils le prennent toujours pour un terroriste, alors qu'il n'est pas poursuivi pour le terrorisme. Maintenant, on cherche à tromper l'opinion. Arouk Hassan, pour avoir dit bonjour à un co-détenu, a été interpellé par un garde pénitentiaire qui lui a dit « Vous n'avez pas le droit d'ouvrir la bouche, vous n'avez pas le droit d'essanger, vous avez interdit de parole. » Il dit « A vos droits, nous y en a qui ? Qu'est-ce que vous ? Vous allez retourner dans votre cellule. » Il s'appelle les chambres individuelles. Il dit « Je ne retourne pas. » C'est ce qui lui a valu la fracture. Le gars est allé prendre d'autres gardes pénitentiaires qui sont venus se ruer sur lui pour le tabasser, le plaquer au sol, le traîner, le torturer, jusqu'à ce que fracture s'en suive. Plusieurs fractures. Et le communiqué mensonger qui a été diffusé pour disculper l'administration pénitentiaire nous dit que oui, il est très bien traité, il a des soins. Mais il a des soins. Par rapport à quoi ? Quand on n'est pas blessé, est-ce qu'on a besoin de soins ? Le communiqué s'est abstrait de parler de fractures, de blessures volontaires occasionnées par des gardes pénitentiaires. Cela m'a amené aujourd'hui à m'adresser à la presse pour mettre à nu les mensonges grotesques d'une administration pénitentiaire malhonnête qui cherche à tromper l'opinion et à nous divertir. Parce que nous, malgré les tortures, malgré les conditions difficiles de détention de Hassan, nous avons pu tolérer. Mais ce que nous ne tolérons pas et ce que nous dénonçons, ce que nous dénonçons avec la dernière énergie, c'est le refus de juger Hassan Diouf. Il est un otage Hassan Diouf. Depuis six mois, on devait le juger. Il a fait les premiers six mois. Nous sommes dans les six autres mois. Cela fait douze mois. Alors qu'il n'est pas poursuivi sur la base de plaintes. Il n'y a aucune plainte. Il n'y a aucune partie civile dans ce dossier. On sait que si on le présente devant le tribunal coalitionnel, il viendra handicapé. Et ils vont refuser. Ils ne veulent pas montrer ces images qui prouvent la torture là-bas.